C'est le premier exercice de l'épreuve écrite anticipée, donc en fin de première ES ou L. Elle porte sur un thème commun, SVT, physique-chimie du programme, donc deux possibilités, nourrir l'humanité ou représentation visuelle. Le commentaire rédigé, donc c'est une réponse construite et organisée de 20 à 30 lignes sur un sujet donné. On attend une courte introduction, un développement et une brève conclusion. Alors voici un exemple de sujet de commentaire rédigé réel. On va distinguer différentes parties. Donc tout d'abord le titre qui correspond au thème, une introduction, des documents, et enfin l'énoncé qui est généralement tout à la fin, après les documents. Première chose, bien sûr, bien lire le sujet en lui-même. Alors ici, clairement, on parle d'agro-système, on parle d'utilisation d'engrais, notamment de nitrate. Et vous devez donc justifier les mesures de la directive nitrate, visant à réduire l'épandage, etc. Donc cette directive nitrate, elle est en fait décrite dans l'introduction du sujet. Donc vous allez repérer et délimiter clairement la question, la problématique, et je vous conseille de la reformuler sur votre brouillon. Alors attention, certains sujets peuvent être présentés sous forme de jeu de rôle. Vous êtes un personnage et vous devez convaincre, vous devez expliquer ou donner des conseils sur une question de la vie courante. Et bien dans ce cas-là, il faudra absolument respecter le style demandé. Alors deuxième point, vous allez construire votre argumentation. Au brouillon, vous allez indiquer ce que vous apporte chaque document dans la résolution du problème posé. Et il est important que vous ne négligiez aucun document. Absolument tous les documents doivent être utilisés. Alors, pour ce faire, réaliser une carte mentale peut vous aider. Voici un exemple de carte mentale. Vous allez aussi préciser quelles connaissances seront à ajouter. Puis, à la fin, vous déterminerez dans quel ordre cohérent traiter toutes ces données. Alors il va falloir aller vite, puisque vous devez faire l'exercice en 40-50 minutes. Je vous conseille de passer un bon quart d'heure sur le brouillon, mais pas tellement plus. Alors, troisième point, vous allez rédiger l'introduction. Donc, elle doit être courte, elle doit amener la situation et poser clairement une question. C'est la problématique du sujet. Et une ou deux phrases, pas plus, c'est largement suffisant. Même pas la peine d'annoncer un plan. Ensuite, vous allez rédiger le développement. Donc ça, vous le faites sur la copie, en vous appuyant sur votre brouillon. Donc, on attend des paragraphes exploitant et reliant les documents entre eux, suivant l'ordre qui paraît le plus logique et le plus cohérent pour répondre à la problématique, et en intercalant, si besoin, des connaissances, notamment pour interpréter les documents. Alors, il va falloir faire un paragraphe par argument, et non pas forcément un paragraphe par document. Et il va falloir argumenter et raisonner de façon rigoureuse. Alors, prenons un exemple. Donc, voici le schéma du document 1. Vous allez d'abord commencer par dire que le document 1 est un schéma, illustrant le trajet de l'eau et des nitrates du champ cultivé vers la rivière. On y observe ici le dépôt de nitrates, les engrais utilisés par les agriculteurs, et on constate que ces nitrates déposés sur les cultures vont en fait ruisseler en direction des rivières ou s'infiltrer vers les nappes phréatiques. C'est indiqué dans la légende. Alors, comment expliquer ceci ? Eh bien, vous avez un deuxième document. Il s'agit donc du schéma des interactions dans le complexe argilo-humique. Donc, dans votre paragraphe, toujours celui-là, toujours le même, on va pouvoir ajouter que, d'après le document 2, qui est un schéma, etc. On voit que le complexe argilo-humique retient le calcium, le potassium, etc. Or, on sait qu'il s'agit de cation, et que le complexe argilo-humique, lui, est un anion. Et on peut voir dans le premier document que les nitrates sont en fait aussi des anions. Donc, on va pouvoir en déduire que les nitrates étant des anions, ils ne sont pas retenus par le complexe argilo-humique, et c'est pour cela qu'ils vont ruisseler et s'infiltrer. Vous avez donc ainsi, relié au sein d'un même paragraphe, deux documents et des connaissances. Tout ça, ça constitue un argument. Alors, cinquième point, il va falloir conclure, une fois que vous aurez bien sûr exploité l'ensemble des documents. Donc, la conclusion doit être brève, et elle doit répondre aux problèmes posés. Ne pas paraphraser les documents, cela ne rapporte pas de points. On n'abuse pas des guillemets, et on n'abuse pas des astérisques non plus. Vous allez rédiger de manière claire et fluide, en mettant en valeur votre raisonnement, notamment en allant à la ligne, ou en sautant des lignes entre les paragraphes. Et aussi en utilisant des connecteurs logiques, judicieux, comme donc, or, ainsi, ou de plus. Et enfin, vous n'oublierez pas de vous relire. Sous-titrage Société Radio-Canada